Nous recevons ce matin M. Dubril Ning, membre de la plateforme des acteurs de la société civile pour la transparence des élections, membre également de GRADEC. Bonjour M. Ning. Bonjour Elisabeth. Aujourd'hui l'étape du parrainage semble dépassée, des listes ont été recalées, d'autres sont passées. Vous de la société civile, que pouvez-vous nous dire justement sur les critères de transparence décriés par certains ? Alors d'abord il faut préciser que l'étape du parrainage n'est pas encore bouclée. D'accord. L'étape du parrainage, il y avait donc le dépôt du parrainage les 6, 7 et 8. Il y a le contrôle qui a commencé la vérification et le contrôle du parrainage les 10, 11 jusqu'au 13. D'accord. Et il y a maintenant à partir du 13, il y a la régularisation, n'est-ce pas ? Et la commission devra s'accueillir sur les régularisations donc jusqu'au dimanche. À quoi consiste la régularisation justement ? C'est quoi ? La régularisation c'est lorsque vous avez des doublons externes par exemple, c'est-à-dire lorsqu'il y a un électeur qui parraine plusieurs listes, le code électoral indique que cet électeur-là n'est pas enlevé sur la liste, la première liste, mais elle est enlevée sur la liste ou sur les listes suivantes. Donc ce sera, ces électeurs-là seront des manques à gagner pour les listes suivantes qui devront les remplacer. Alors si votre liste a beaucoup de doublons, donc comme ça, admettons si vous en avez 1000 ou 2000, etc. La commission vous demande, vous donne 48 heures pour aller régulariser ces électeurs-là. Comme le cas de Wallou et autres coalitions ? Voilà, comme le cas de Wallou et il y a le cas aussi de Pape Duril-Fal avec les serviteurs. Et il y a un autre cas également, donc qui sont concernés. Il y a en fait deux listes, voilà, deux ou trois listes qui sont concernées par les régularisations. Il y a six listes qui ont franchi, qui ont réussi l'épreuve des parrainages et il y a sept listes qui sont potentiellement recalées. Et nous, nous pensons qu'on devrait pouvoir donner la chance à ces listes-là potentiellement recalées pour pouvoir corriger, par exemple, les erreurs mineures, les erreurs matérielles, notamment en ce qui concerne les aspects techniques. Et c'est dans ce cadre qu'une médiation est donc entamée par la société civile ? Voilà, c'est dans ce cadre-là qu'il y a une médiation, disons une déclaration qui a été faite par la société civile, n'est-ce pas, pour demander aux autorités de pouvoir donner la chance à ces listes-là potentiellement recalées, pour que ces listes puissent régulariser, n'est-ce pas, les erreurs matérielles et un certain nombre, n'est-ce pas, d'erreurs mineures. Monsieur Nying, quelle est aujourd'hui la pertinence d'une médiation ? Si l'on sait que sur ces cas de figure, on a appliqué la loi, quel est alors le sens de la loi ? Alors, il faut dire qu'il n'y a pas de loi précise sur cette question-là. La loi ne concerne que les doublons externes. Évidemment, la loi dit que lorsque il y a un parrain qui a parrainé plusieurs listes, ce parrain est enlevé sur la première liste contrôlée et enlevé sur la liste suivante. Mais la loi ne se prononce pas, par exemple, sur les erreurs matérielles. D'accord, d'accord. Vous voyez. Mais sur ceux qui n'ont pas eu leur quota à peu près demandé ? Voilà, ceux qui n'ont pas atteint le quota demandé, ils sont simplement éliminés. Il y a un minimum qui est exigé, 0,5% des électeurs, du fichier des électeurs, ou le maximum 0,8% des électeurs. Alors, si vous n'atteignez pas le minimum, c'est-à-dire 0,5%, et que les régularisations que vous avez à faire ne vous permettront pas, même si vous réussissez à les faire toutes, ne vous permettront pas d'atteindre le seuil minimal, à ce moment, vous êtes simplement remercié à journée. Mais si vous avez un nombre de régularisations qui, à terme, peut vous permettre, n'est-ce pas, d'atteindre le minimum exigé ou le maximum, à ce moment-là, on doit, n'est-ce pas, vous permettre d'aller faire procéder à la régularisation. Aujourd'hui, certains, comme Serine Bou, par exemple, fustusent le rejet de leur liste et disent ignorer les raisons. Est-ce qu'également, cela n'est pas pris en compte, on ne notifie pas aux mandataires, pourquoi ils ont été rejetés, justement ? Voilà, en ce moment, actuellement, au niveau de la commission de réception et de contrôle des candidatures, des parrainages, lorsque votre liste est rejetée, on vous donne un procès verbal qui constate, n'est-ce pas, le nombre de parrainages contrôlés et le nombre de parrainages, disons, rejetés. Donc, le motif est évoqué. Attendez, j'arrive, alors, mais, on ne vous donne pas la liste des rejets avec les motifs sur chaque rejet. Ce qui avait été fait par le Conseil constitutionnel, par contre, en 2019, en 2019, lorsque votre liste avait été rejetée, le Conseil constitutionnel, vous remettez non seulement le procès verbal, le constat, mais le Conseil constitutionnel, vous remettez en même temps la liste des rejets avec le motif devant chaque rejet. Ce qui vous permet, évidemment, de pouvoir corriger, de pouvoir régulariser. D'accord. En bonne et due forme. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et c'est pourquoi, dans notre déclaration, justement, nous avons demandé que les notifications puissent être faites aux listes rejetées, mais qu'on puisse leur permettre, n'est-ce pas, de recevoir, qu'on leur envoie également la liste des rejets et des motifs, et qu'on leur permette d'accéder même à leur fiche. C'est ça qu'on a demandé. Et aujourd'hui, le cas de Yéoui Askanoui, même si la DGE, la direction, n'a pas encore affirmé que leur liste est rejetée pour non-respect de parité, la rumeur enfle et fait l'objet de débats. Que dit le Code électoral, justement, sur ce cas ? Est-ce que la loi leur permet, donc, aux membres de Yéoui Askanoui de rectifier, justement, si on leur colle ce motif de non-parité ? Avant d'aborder la question de la parité, bon, il faut dire que jusqu'au 17, donc, jusqu'au 17, la commission de réception des parrainages, de réception des candidatures, est sur le contrôle des parrainages, jusqu'au 17. Alors, donc, d'ici le 17, il n'y a pas de contrôle sur le fond des dossiers. C'est quand, après le 17, donc, à partir du 17, que la commission va attaquer le contrôle sur le fond des dossiers. Et c'est à ce moment-là que la commission regardera dossier par dossier et regardera, donc, les investitures. Comment est-ce que ces investitures ont été faites ? Est-ce qu'elles sont faites de façon complète en termes de nombre de tutelaires, de suppléants, et en termes de parité, par exemple ? Vous voyez. Et si elles sont complètes, incomplètes en termes de tutelaires et de suppléants, la liste est rejetée. Si elles sont également incomplètes du point de vue de la parité, la liste est simplement rejetée. Parce que c'est des motifs de recevabilité. Mais on n'en est pas encore là. C'est pourquoi je voudrais revenir sur le cas de Sérigne Bou et autres listes rejetées. Alors, il leur appartient, nous, nous avons fait cette déclaration de médiation en direction de l'État et des autorités du ministre. Il leur appartient de se rapprocher du ministre de l'Intérieur avant qu'il ne soit trop tard et de demander à accéder à leur dossier pour connaître les motifs des rejets et pour voir dans ces motifs-là qu'est-ce qu'ils peuvent corriger, qu'est-ce qu'ils ne peuvent pas corriger. Mais s'ils restent en l'État comme ça, bon, il est bien possible que les autorités ne leur notifient pas ces rejets-là. Et à ce moment-là, bon, en fait, ils seront dans une situation d'ajournement. Et sur le désissement, ont-ils le droit de remplacer justement ces personnes qui ont désisté au dernier moment ? Alors, en ce qui concerne quoi ? La parité. Oui, le désistement, oui. En ce qui concerne le désistement, ça, c'est au moment du contrôle juridique. C'est-à-dire qu'à partir du 17, quand les dossiers seront contrôlés dans le fond. Parce que voilà comment ça se passe au niveau des dossiers. Quand les dossiers arrivent, le dépôt des dossiers, c'était entre les 6, 7 et 8. Alors, vous déposez votre dossier. Il y a d'abord un contrôle, une vérification matérielle. La vérification matérielle, c'est que le dossier est contrôlé au vu du bordereau que vous avez amené, qui accompagne le dossier. On contrôle les types de dossiers, les éléments, les pièces, voilà. Si les pièces sont complètes, alors la commission vous donne un récipice de dépôts. Alors, il n'y a pas de contrôle dans le fond en ce moment. Maintenant, c'est ultérieurement, je vous ai indiqué tout à l'heure, qu'il y aura le contrôle juridique, c'est-à-dire le contrôle dans le fond. Et c'est en procédant au contrôle juridique, justement, qu'on va regarder ces questions-là, de substitution et autres. Alors, ce que la loi électorale dit à ce moment-là, c'est qu'au moment du contrôle juridique, il ne peut être retranché sur la liste des candidats, personne, vous ne pouvez ajouter personne également, vous ne pouvez pas modifier également l'ordre d'investiture. La seule possibilité qui vous est offerte, c'est de remplacer quelqu'un qui est inéligible, de remplacer quelqu'un qui est décédé, de remplacer une pièce périmée ou de corriger des erreurs matérielles. Si la commission fait un constat sur ces quatre éléments, la commission vous les notifie et vous donne 72 heures pour corriger ces éléments-là. En dehors de ces quatre éléments, le code électoral ne cite pas d'autres éléments. Apparemment, donc, le code électoral exclut tout autre élément en principe. Il y a également la jurisprudence Maligak. Aujourd'hui, également, Beno Bokouiakar a déposé un surplus, comme le prouve le récépissé, de dépôts. La coalition a déposé 55 328 parrainages, soit un électeur de plus que le seuil maximum fixé par l'article. Là, également, il y a irrégularité. Bon, là, ce sera aux juristes certainement de se prononcer. Alors, ce qui s'est passé, c'est que l'administration électorale a tiré les leçons de la manière dont le contrôle des forêts parrainages avait été fait en 2019 et a amené un certain nombre, a proposé, n'est-ce pas, aux partis politiques, aux coalitions et à la société civile un certain nombre de corrections. Et parmi ces corrections-là, il y avait le problème du dépassement. Parce qu'en 2019, effectivement, en cas de dépassement, vous étiez simplement éliminé, rejeté. C'est le cas, certainement, que vous soulignez, là, de Maligakou et qui a fait l'objet de jurisprudence. Oui. Alors, mais cette fois-ci, parmi les, disons, les changements que l'administration électorale avait proposés, n'est-ce pas, c'était qu'en cas de dépassement, que la machine ne contrôle que le maximum requis. D'accord. Voilà, s'arrête au maximum requis. Et il y avait un accord, un consensus. Alors, est-ce que le consensus fait loi et donc opposable à cette jurisprudence ou pas ? Alors, pourquoi, personnellement, je laisse cette question-là aux orfèvres en la matière, aux juristes. D'accord. Monsieur Gibril Nying, merci beaucoup. Voilà, merci Elisabeth.